L'Europe de nouveau bloquée à Bruxelles, les deux réunions d'aujourd'hui n'ont pas permis de sortir de l'impasse, c'est donc le retour à la case départ. Un diplomate français victime d'un attentat à Beyrouth, le responsable des services culturels à l'ambassade, grièvement blessé par des tueurs alors qu'il traversait l'ouest de la capitale. Où l'on reparle des avions renifleurs, Elferab vient de récupérer 160 millions de francs qui avaient été versés aux inventeurs du procédé. Après les mutations dans la police et la fermeture aujourd'hui du bureau de presse du Quai des Orfèvres, le ministre de l'Intérieur Gaston Defer s'explique dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Europe est en panne à Bruxelles. C'est presque une habitude maintenant et pourtant on attendait beaucoup des deux conseils des ministres d'aujourd'hui. Mais ni les responsables de l'agriculture ni leurs collègues des affaires étrangères ne sont parvenus à se mettre d'accord. Du côté des ministres de l'agriculture, c'est toujours le problème du lait qui coince la discussion. Ils devraient se retrouver vendredi avec de nouvelles propositions. Quant aux ministres des affaires étrangères, ils ont été incapables de se mettre d'accord sur la contribution de la Grande-Bretagne. Ce soir, tout est donc à nouveau bloqué. Christian Marimono. Après une journée de discussion, les ministres des affaires étrangères des 10 ont dû se rendre à l'aide d'évidence. Aucun accord n'a été possible. Le responsable de cette situation, le ministre anglais des affaires étrangères. Pourtant, les autres délégations n'avaient pas aménagé leurs efforts afin d'inviter les Britanniques à modifier leur position. Peine perdue. Un conseiller de M. Claude Chesson précisait que ce soir, on se trouvait à 9 contre 1. Les délégations se sont quittées le sourire un peu figé. Prochain rendez-vous le 9 et 10 avril prochain. Pour la même journée, l'Europe aura connu deux échecs. C'est donc l'attitude intransigeante de la Grande-Bretagne, aussi bien sur le problème des excédents laitiers que sur celui de la contribution britannique au budget communautaire, qui bloque ce soir la machine. Et il faut bien dire qu'on a le sentiment, depuis 15 jours maintenant, que les Britanniques défendent un bien mauvais dossier. Pourtant, la réalité est comme toujours plus nuancée. Et comme nous l'explique maintenant Geneviève Molle, les arguments présentés par les Anglais ne sont pas dénués de tout fondement. Les deux contributions nettes les plus importantes au budget de la communauté sont celles de l'Allemagne et celles de la Grande-Bretagne. Cela veut dire que ces deux pays versent plus à la communauté qu'ils n'en retirent. C'est parce que vous ne commercez pas assez avec l'Europe et que vous lui préférez les échanges avec vos anciennes colonies que vous êtes pénalisé, disent les autres Européens à la Grande-Bretagne. Mauvais argument, répondent les Anglais. Nous achetons à la CEE plus de 45% de nos produits, presque autant que la France, et le Commonwealth nous fournit moins de 10% de nos importations. De plus, ajoutent les Anglais, nous finançons la plus grosse partie de la politique agricole commune, alors que nos agriculteurs ne représentent que 2% de notre population active. Nous préférerions donner notre argent pour le développement de nouvelles technologies en Europe. C'est pourquoi nous demandons le remboursement d'une partie de notre trop versé. A partir de 1980, les Européens ont accordé une ristourne aux Britanniques. En 1983, ils ont réduit cette ristourne tout en s'engageant à rechercher un mécanisme pour corriger le déséquilibre. Depuis, le mécanisme n'a pu être trouvé. Et à Bruxelles, Margaret Thatcher est arrivée en demandant pour 1984 et pour 1985 une ristourne beaucoup trop importante aux yeux de ses partenaires. C'est ce qui a provoqué l'échec de ce dernier sommet. Hold-up dramatique à Lyon. Deux gangsters ont fait éruption dans une agence de la BNP située dans le centre de la ville. Un général de gendarmerie qui était là en qualité de simple client a tenté de s'interposer. Les gangsters ont alors ouvert le feu, le général s'est écroulé et les gangsters l'ont achevé. Deux autres personnes ont par ailleurs été blessées. 12h10, en plein centre du Lyon commerçant. Il y a affluence dans cette succursale de la BNP de l'avenue Victor Hugo. Tout à coup, deux hommes, revolver au point. C'est un hold-up. Ils étaient deux seulement. Masqués ? Je ne sais pas comment ils sont entrés, je ne les ai pas vu rentrer. Ils avaient des... Mais dedans, il y en a un qui s'est mis une espèce de foulard noir pour le camoufler. Il avait des lunettes derrière, d'ailleurs. Il était assez grand, de taille. Il était armé ? Il était armé. Oui, il était armé. À l'intérieur, une quinzaine de clients. Parmi eux, le général Delfos, 58 ans, commandant la cinquième région de gendarmerie. Un homme pas facile à intimider. Il cherche à raisonner les gangsters, puis, selon certains témoins, il tente de ceinturer l'un d'eux. L'autre tire quatre fois. Le général s'effondre. On l'achève d'une balle dans la tête. Lui n'était pas armé. Ce que confirme un colonel de gendarmerie, présent sur les lieux peu après. D'un donné que je ne veux pas charger de l'enquête, je ne vois pas. Est-ce que le général était en uniforme ? Oui. Il est armé ? Ah ben non. Débarrassés du témoin courageux, les deux gangsters poursuivent froidement leurs besognes, baissant encore à coups de crosse un employé et un client. Ils repartiront avec un maigre butin. Ils sont devenus des assassins pour 25 000 francs. Alors bien sûr, ici ce soir, l'émotion est grande. Surtout chez les 17 000 gendarmes qui étaient placés sous le commandement du général Delfos. C'est que ce haut-gradé n'était pas n'importe qui. Il avait fait l'Indochine, l'Algérie, s'était engagé dans les bataillons français, en Corée. C'était un parachutiste, un baroudeur, comme disent les militaires. Un baroudeur qui aura donc trouvé la mort dans une petite agence bancaire du centre de Lyon. Le ministre de la Défense, M. Charles Hernieux, a rendu hommage au courage exemplaire du général Delfos, dénonçant un acte qualifié d'innommable. Voilà donc une affaire qui va relancer la polémique sur la sécurité en France. Et déjà tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, le président du groupe RPR, Claude Labbé, considérait qu'un seuil alarmant venait d'être franchi. Une affaire qui va nourrir le malaise perceptible aujourd'hui dans la police. Un malaise illustré ces dernières semaines par les mutations à la tête de la police judiciaire, ou encore par le débat sur les effectifs de la police. Autant de sujets sur lesquels le ministre de l'Intérieur s'était refugé jusqu'à ce jour à tout commentaire. M. Defer, bonsoir. Et une question préalable, êtes-vous toujours le ministre de la police ? Car on a le sentiment que les décisions sont prises ailleurs, à l'Elysée. Je le suis, les décisions ne sont pas prises à l'Elysée. Le président de la République joue son rôle, il laisse le gouvernement agir dans les domaines du gouvernement, c'est-à-dire en particulier dans le domaine du ministère de l'Intérieur. On cherche à le mettre en cause, à l'attaquer, c'est l'opposition qui le fait, il se trompe d'adresse. Vous êtes toujours le patron de la police ? Parfaitement. Donc vous êtes très bien placé pour répondre à toute une série de questions qui se posent en ce moment. La première parce que la plus récente. Pourquoi cette fermeture de la salle de presse au centre de la police judiciaire à Paris ? Pourquoi empêcher, pourquoi gêner le travail des journalistes ? Il ne s'agit pas d'empêcher le travail des journalistes, ni même de le gêner. J'ai moi-même été directeur de journal pendant 30 ans. Je sais ce que c'est que le travail des journalistes. Je connais les besoins des journaux. Mais de très mauvaises habitudes avaient été prises. Un exemple. Le soir, nous sommes allés avec le président de la République visiter la préfecture de police. Un policier interrogeait un trafiquant de drogue. Il y avait là une jeune femme. J'ai demandé au policier qui était là, au commissaire, qui était cette jeune femme, qui me paraissait bien jeune pour être un policier d'un grade, qui justifiait sa présence. On m'a répondu non, ce n'est pas un policier, c'est une journaliste. Les policiers étaient dans les couloirs, dans les bureaux. Les journalistes étaient dans les couloirs, dans les bureaux. Et vous l'avez constaté, les fuites se répétaient. C'était très grave dans certains cas. Par exemple, aux affaires de Bordeaux, un policier qui, sans doute, aurait pu échapper à la mort, a été tué parce qu'un criminel avait échappé à cause de certaines fuites. Désormais, les policiers auront deux bureaux au cabinet du préfet de police, dont ils disposent déjà. Ils pourront pleinement remplir leurs devoirs. C'est-à-dire bénéficier d'une information qui aurait été au préalable filtrée par la préfecture de police. Les policiers doivent tenir leur information, soit quand il y a police judiciaire de la justice, soit quand c'est la police, par exemple, à propos du rapport Fougier, il y a une enquête administrative de la hiérarchie de la police. Parlons des mutations, M. le ministre. La mutation du commissaire gential a surpris tout le monde. C'était un bon policier, il était apprécié de ses collègues, également des magistrats. Pourquoi cette mutation ? Le commissaire gential était un bon policier, c'est exact, il était en bon terme avec la justice, et je m'en félicite, et je l'en félicite. Mais, il y avait eu, dans ce secteur, beaucoup trop d'indiscrétion, beaucoup trop de fuites. Les fameuses fuites. Les parfaitement, et il est temps d'y mettre un terme. Cette fois-ci, le commissaire gential est muté, à un poste important, et avec un avancement, puisqu'il aura un grade fonctionnel auquel il ne pouvait prétendre qu'à partir du 16 mai, dans l'arrêté, j'ai tenu à ce que ce soit mentionné. Il va être chargé de créer une sous-direction, qui aura pour mission de moderniser les méthodes en matière scientifique et en matière d'informatique. C'est une mission importante. Apparemment, personne ne prend ça pour une nomination. Les journaux, je ne l'ai pas caché, je vous le répète, qu'il y a eu des indiscrétions, et je voulais que ça change. Ceci dit, comme c'est un bon policier, il n'est pas sanctionné, il a encore devant lui un bel avenir. Est-ce que les fuites dont vous parlez à propos du commissaire gential ont quelque chose à voir avec un ouvrage que s'apprête à publier l'auteur Jean-Edernellier ? Je ne sais pas quel est cet ouvrage, je n'en ai pas eu connaissance, ça n'a aucun rapport. Edernelier a fait beaucoup de déclarations, il en fait toujours beaucoup, il cherche toujours à faire parler de lui. Il avait, lui ou un de ses amis, posé une bombe chez un écrivain il y a quelques années, il l'a revendiqué, vous vous rappelez, il a disparu, la lumière n'a jamais été complètement faite sur cet enlèvement. Par conséquent, ce que dit Edernelier ne mérite pas d'être retenu. Est-ce que ces fuites ont quelque chose à voir avec l'affaire des Irlandais de Vincennes, des fameux super-terroristes ? Non, absolument, aucun rapport. Parlons maintenant des effectifs de la police, M. le ministre. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'essai de policiers. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? Eh bien, depuis que je suis au gouvernement, la première année, j'ai obtenu des crédits pour recruter 7000 policiers. La deuxième année, 2000 policiers. C'est-à-dire que nous avons recruté plus de policiers en deux ans que nos potécesseurs l'ont fait en plusieurs années. Quant à M. Chirac, qui parle des effectifs, quand il a été ministre de l'Intérieur et ensuite Premier ministre, le nombre de policiers à Paris n'a pas augmenté, il a diminué de près de 1000. C'est évident qu'il vaudrait mieux qu'il y ait davantage de policiers étant donné les charges de la préfecture de police à Paris, notamment les surveillances statiques devant les ambassades étrangères et tous les monuments qu'il faut garder. Il faut aussi moderniser la police. Ce sera en particulier une des tâches qui est confiée au commissaire Gencial. Cela dit, le préfet de police, à l'heure actuelle, ou le secrétaire d'État, la sécurité, trouve qu'il n'y a pas assez de policiers ? Je préférerais, je vous l'ai dit, qu'il y en ait plus, mais en modernisant la police, en utilisant des méthodes de bureautique et d'informatique, nous pouvons améliorer la situation. Et puis, vous savez, nous sommes en France, il ne faudrait tout de même pas qu'il y ait un policier derrière chaque Français. Ceci dit, la sécurité est une chose très importante et je veillerai de toute mon énergie à ce qu'elle soit améliorée. A propos des fuites dont vous parliez tout à l'heure, on a parlé cet an dernier des écoutes téléphoniques. Est-ce que vous pouvez garantir qu'il n'y a actuellement en France aucune écoute téléphonique qui ne soit pas justifiée, soit par la Sécurité nationale, soit par des enquêtes judiciaires ? En arrivant au ministère de l'Intérieur, j'ai interdit toutes les écoutes. J'ai demandé la création d'une commission, la commission CHMEC, qui a été réunie. Et alors qu'il est, je peux vous dire qu'il n'y a d'écoute qu'autorisée pour lutter contre la grande criminalité ou pour le contre-espionnage. Combien d'écoutes actuellement ? Je ne vais pas vous donner le chiffre, c'est minime, c'est réduit, je vous le répète, à ce qui est autorisé pour la sécurité du pays à l'intérieur et à l'extérieur. Et aucune autre autorité que vous ne peut prendre la décision de pratiquer des écoutes téléphoniques ? A ma connaissance, non. Monsieur le ministre, vous êtes au centre de plusieurs polémiques aujourd'hui. La décentralisation, la sécurité, Marseille. Est-ce que vous vous estimez au centre d'une opération ? La polémique qui est lancée par un périodique qui s'était déjà illustré en faisant un article en 77 dont le titre était « Crise, messe-mères doit partir ». Mais c'est le problème dans toute la presse, monsieur le ministre. Très bien, qui a suivi. Cet article me reproche de ne pas avoir mené la décentralisation à bien. Or, en moins de deux ans, j'ai fait voter 15 lois. J'ai publié 133 décrets. La décentralisation est entrée dans les faits. Le pouvoir exécutif a été transmis des préfets aux assemblées départementales et aux assemblées régionales. J'étais tout à l'heure au Sénat, à la réunion des présidents du Conseil généraux. Et je peux vous dire que la décentralisation marche bien. Et qu'elle est irréversible. Plus personne ne pourra retirer aux élus le pouvoir qui leur a été donné. Quand on voit qu'on me reproche que la décentralisation n'avance pas, cela permet de juger la valeur des attaques de ce journal. Par ailleurs, que je sois attaqué, c'est normal. Je suis ministre de l'Intérieur. On concentre sur moi, le tir, parce que l'opposition sait parfaitement que les Français sont sensibles aux problèmes de sécurité. Nous l'avons vu pendant les dernières campagnes électorales. Ils ont une bonne raison aujourd'hui. Et puis, bien sûr. Évidemment, je suis la cible. Je suis là pour cela. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'à travers moi, on essaie d'atteindre le président de la République, alors que, véritablement, s'il y a un responsable, c'est moi. Merci, M. le ministre. Le reste de l'actualité, maintenant, avec un nouveau diplomate français, victime ce matin d'un attentat à Beyrouth. Il s'agit d'un responsable des services culturels de l'ambassade de France. M. Gliozzo se rendait à son travail à l'ambassade lorsqu'il a été mitraillé en plein cœur de Beyrouth Ouest. Cela porte à trois le nombre des diplomates français victimes de tels attentats depuis 1981. Reste que l'opération d'aujourd'hui prend une dimension particulière puisqu'elle intervient alors même que les soldats français de la force multinationale s'apprêtent à quitter Beyrouth. Sur place, Patricia Coste et Jean-Claude de Latremblay. C'est en se rendant à pied ce matin de son domicile à l'ambassade par cette rue de Beyrouth Ouest que le secrétaire général des services culturels français, Sauveur Giloso, a été victime d'un attentat. Une voiture s'est arrêtée à sa hauteur, trois hommes à l'intérieur ont tiré, le diplomate s'est écroulé. À Beyrouth, la situation se détériore sensiblement. Hier soir, ici même, des obus sont tombés près de ces soldats français qui gardent cette position dite de Taïouné, l'une des plus convoitées en ce moment à Beyrouth. Hier soir, il n'y a pas eu de victime chez les français. Mais ces soldats du contingent ne sont pas encore partis. Ils s'en iront les derniers, laissant leur emplacement aux forces des sécurités intérieures libanaises, à moins que les événements ne se précipitent. 200 de leurs camarades, eux, ont embarqué ce matin dans le car ferry Esterel, revenu de Chypre. Les commandos de marine surveillaient les abords du port où l'atmosphère était calme. Vous êtes content de partir ? Je ne peux pas faire du discours. On vous a donné des ordres ? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement ? Rien n'a déclaré. J'ajoute à cela que des observateurs français, une quarantaine au total, devraient bientôt arriver à Beyrouth où ils seront chargés de veiller à l'application du cessez-le-feu. Leur mission précise sera déterminée par les autorités libanaises. Et plus en marge des événements du Liban, on apprenait ce matin que 6 des auteurs des attentats de décembre dernier au Koweït, ces 6 hommes, ont été aujourd'hui condamnés à mort par la justice koweïtienne. Vous vous souvenez certainement que le 12 décembre dernier, des véhicules piégés avaient été dirigés entre autres contre les ambassades des Etats-Unis et de la France. Ils avaient fait 6 morts et 86 blessés. Des armes chimiques ont bien été utilisées contre les soldats iraniens dans la terrible guerre du Golfe qui oppose Bagdad à Téhéran. C'est ce que viennent de confirmer les experts mandatés par l'ONU. Ils ont enquêté à Téhéran sur l'emploi de ces armes interdites par les conventions internationales. Au terme de leur enquête, ils ont établi un rapport de 28 pages qui ne laisse aucun doute quant à l'emploi de ces armes. Un rapport qui ne cite pourtant qu'une seule fois l'Irak accusé par l'état-major iranien d'utiliser ces gaz. Les explications de Philippe Rochaud. Les experts des Nations Unies ont enquêté à Téhéran et dans la zone du front, dans cette région des Marais où l'Iran accuse l'Irak d'avoir utilisé des armes chimiques. Une enquête particulièrement sérieuse et précise où l'on a procédé à des autopsies sur 12 cadavres, à l'examen de la terre et à l'analyse de ce liquide visqueux et noirâtre contenu dans les bombes non explosées trouvées sur le terrain. Les experts de l'ONU affirment qu'il s'agit de gaz chimique moutarde et que d'autres bombes contenaient un gaz énervant, le taboun, ainsi que du phosphore. 41 personnes touchées par des agents chimiques ont été examinées dans les hôpitaux iraniens et les experts des Nations Unies ont étudié les rapports des médecins qui soignent à présent les blessés de la guerre envoyés en Europe. Les résultats des analyses effectuées par exemple sur les deux blessés iraniens hospitalisés à Paris semblent coïncider avec le rapport de l'ONU, mais à une seule différence près. La seule différence, c'est que le rapport parle de l'eucopénie, c'est-à-dire d'une diminution des globules blancs. Ceci n'a pas été constaté à l'arrivée des brûlés. Je dois dire cependant qu'il y avait une légère leucopénie dans les examens qui m'ont été présentés et qui venaient, eux, de Téhéran. Et qui n'ont pas été confirmés à l'arrivée. Vous constatez aussi que les blessés n'ont pas de lésions pulmonaires. Est-ce que cela exclurait l'utilisation d'argements chimiques ou est-ce que c'est indispensable dans l'analyse ? Ceci ne l'exclut pas, mais est un petit peu étonnant parce que lorsque l'hypérite avait été utilisée, par exemple, pendant la guerre de 14-18, la plupart des atteints étaient des gazés. C'était l'employé que l'on employait et ont eu des séquelles pulmonaires. Or, les premiers examens que nous avons faits, c'est-à-dire les radios pulmonaires et les fibroscopies, c'est-à-dire le tube qu'on envoie dans les bronches pour constater leur état, n'ont pas montré de lésions spécifiques. Le rapport de l'ONU, qui confirme l'emploi des gaz chimiques, fait donc passer au second plan la thèse selon laquelle ces hommes auraient en fait été blessés lors d'un accident dans une centrale pétrochimique en Iran, comme l'affirment l'opposition iranienne et l'Irak. Les Irakiens nient toujours avoir utilisé des armes chimiques. Le général Maher, qui commande le front sud, nous a affirmé « Je n'ai jamais utilisé d'arme chimique ni reçu l'ordre de mon commandement d'utiliser cette arme. S'il y avait des preuves, je serais déshonoré. » L'Irak affirme aussi qu'il n'a pu utiliser l'arme chimique dans cette région des Marais où vivent des populations irakiennes et où les eaux auraient été contaminées. Bagdad, en tout cas, se dit prêt à accueillir les experts des Nations Unies qui, en fait, ne se sont jamais présentés du côté irakien. Oui, puis j'apprends que deux navires auraient été coulés par deux avions super étendards irakiens au sud-ouest de l'île de Karte. L'île de Karte, c'est le terminal pétrolier iranien. C'est du moins ce qu'affirme l'Irak. Le président Sékoutouré est mort cette nuit aux États-Unis. Avec lui, c'est un des derniers grands leaders de l'indépendance africaine qui disparaît. Un personnage tout à la fois baroque et redoutable qui mêlait volontiers la magie africaine à un marxisme pour le moins sommaire. Pendant 26 ans, il était le maître absolu d'un pays embrigadé, la Guinée. Amnesty International a dénoncé la présence dans les prisons guinéennes de 2 à 4 000 prisonniers politiques. Pourtant, ces dernières années, il avait un peu libéralisé son régime et il s'était du même coup rapproché de la France. Il devait par ailleurs devenir le prochain président en exercice de l'OUA. Paul Nahon et Jean-Louis Saporito avaient rencontré Sékoutouré à la veille de sa venue en France en septembre 1982. Leur reportage témoigne de la démesure du président guinéen qui est donc mort cette nuit. « Qu'est-ce que vous faites avec votre mouchoir blanc là ? » « Le mouchoir blanc est le signe distinctif. » « C'est votre signe ? » « Oui, tout le monde ne reconnaît pas le mouchoir blanc. » « Et quand vous le sortez dans la rue, vous saluez les gens comme ça ? » « Oui, oui, toujours. » « Dès qu'on voit le mouchoir blanc, là, on fait ce que c'est. » « Eh ! » « Vous dites toujours où ? » « Oui, oui. » « Je dis bonjour aux populations de Conakry. » « Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de contact avec la population ? » « La mûre des joies, la joie morale. » « Un président est à la fois près du peuple et loin du peuple, devant le peuple, pour prévoir les étapes. » « Le peuple, c'est la partie saine de la nation. Tout n'est pas peuple. Nous appelons le peuple la partie saine, celle débarrassée de l'égoïsme, de la volonté d'exploitation et d'oppression. Il n'aspire qu'à vivre dans le bonheur. » « Vous dites en Guinée, il n'y a plus d'exploitation, plus d'oppression ? » « Vous êtes arrivé à ça ? » « Non, nous ne sommes pas arrivés à ça encore. Il y a toujours la vélité chez certains de mystifier le peuple, d'exploiter le peuple, de tromper le peuple. » « Mais ça, c'est vous qui le dites. Eux disent le contraire. » « Évidemment, ils peuvent dire le contraire, mais la réalité est là, la nature de leur rapport avec les masses déshéritées. Et c'est pourquoi nous disons que être l'expression du peuple, c'est être l'expression du vrai, du juste, du beau. » « Quand on dit, M. le Président, à l'extérieur, que Secoutouré est un dictateur, vous pensez que ceux qui vous traitent de dictateur n'ont rien compris ? » « Ils n'ont rien compris parce que M. Secoutouré n'a jamais, ni en avant, ni sa personne, ni ses intérêts. » François Mitterrand poursuit son voyage américain. Il doit visiter aujourd'hui la ferme du secrétaire d'État à l'agriculture, M. John Bloch, l'occasion d'évoquer les problèmes du protectionnisme, notamment dans le domaine agricole, puisque l'Amérique achète fort peu de nos produits, alors que nous consommons beaucoup des leurs. Hier soir, le chef de l'État mettait un point final à sa découverte de la Californie en participant à un banquet offert par des hommes d'affaires de San Francisco. On a beaucoup parlé technologie nouvelle et en présence de l'ancienne comédienne Charlotte Temple, entrée depuis lors en politique, François Mitterrand a expliqué avec une pointe d'humour qui étaient les ministres communistes. Il répondait à ses autres Américains qui s'inquiétaient de voir ces ministres communistes français s'opposer à la mise en place des technologies nouvelles dans notre pays. Les quatre membres communistes du gouvernement sont des gens qui savent beaucoup de choses, qui sont allés à l'école, qui ont beaucoup réfléchi, qui ont même un niveau coefficient, un QI, coefficient intellectuel, tout à fait comparable, disons, à celui de la moyenne de nos assemblées. Mais, ce que je veux dire, c'est que ça étonne qu'il y ait des ministres communistes dans le gouvernement français. Voilà la réalité. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Et, bien, moi, je vous dis que si j'ai formé un gouvernement avec quatre ministres communistes sur une quarantaine de ministres, c'est parce que j'ai voulu, par rapport à un combat politique mené depuis longtemps, j'ai voulu associer toutes les familles du grand mouvement populaire que j'ai cherché à créer, développer, puis à faire triompher, afin de réaliser un certain nombre d'objectifs, surtout d'objectifs sociaux qui, selon moi, avaient été négligés pendant dix ans, vingt ans, trente ans. L'enquête parlementaire sur ce qu'il est convenu d'appeler les avions renifleurs, cette enquête vient de marquer un point. L'ERAP, la holding majoritaire dans Elf Aquitaine, vient en effet de récupérer 160 millions de francs, ce qui correspond à une grande partie de l'argent touché par les inventeurs du procédé. C'est le président de la mission parlementaire chargée du dossier, Christian Gou, qui l'a annoncé tout à l'heure. Il expliquait à Daniel Brême comment il s'y était pris pour retrouver la trace des sommes disparues. Au niveau de la mission, nous avons entendu un certain nombre de personnes et naturellement, je me suis fait un devoir de rencontrer, moi aussi, personnellement, les principaux acteurs de cette affaire. Et je leur ai expliqué quel était le but de la mission. Je leur ai dit que pour la clarté des choses, il était nécessaire qu'elles fassent preuve de bonne volonté en faisant rentrer dans les caisses de l'État ce qui avait été indûment dérobé. Vous semblez avoir des facultés de persuasion que d'autres n'ont pas. Non, simplement, je me suis mis au courant de l'affaire. J'ai rencontré des gens de bonne volonté et croyez-moi, dans cette affaire complexe, il n'y a pas que des escrocs, loin de là. Alors, estimez-vous que tout ce qui peut être récupéré l'a été ? Pas encore. C'est d'ailleurs une des raisons de ma discrétion. Je pense que dans le cadre dit du deuxième contrat, un certain nombre de millions peut encore être récupéré. Et puis ensuite, suivant les conclusions du juge d'instruction, alors peut-être faudra-t-il s'attaquer au premier contrat. Un rendez-vous à ne pas manquer demain soir sur Antenne 2, le match France-Autriche de football. Un match amical sans doute, mais qui permettra de tester les tricolores avant la phase finale du championnat d'Europe. Michel Hidalgo a présenté aujourd'hui l'équipe qui affrontera demain les Autrichiens. Pas de grande surprise, enfin une surprise quand même, puisque Didier Six sera sur le banc des remplaçants. Demain, en l'absence de Platini, c'est Luis Fernandez que l'on attendra au coin de la Lucarne. Un match donc retransmis demain à partir de 20h25 sur Antenne 2. Quel temps fera-t-il pour ce match Alain Gillo-Pétré ? Oh, pas terrible du tout. Pas terrible car ce que les dépressions, les perturbations s'empilent sur la France. Vous allez les voir sur la photo satellite. Il y en a trois. Alors, il y a d'abord... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah là là, oui. Bon, on m'a un peu décadré ma photo. C'est pas grave. Il y en a une première qui est ici sur la France qui va rester. Une deuxième qui est là avec un petit 2 et une troisième qui a été coupée malheureusement qui est au large de l'Atlantique. Les trois vont s'empiler. Elles ne partiront vraiment qu'après-demain. C'est joli ce cadre mais c'est pas beau. La carte pour demain c'est nettement mieux. Résultat, des nuages partout du sud-ouest au nord-est au midi avec des orages dans le midi, de la neige en montagne, de la pluie en plaine. Le tout s'évacuant lentement vers l'est ce qui fait que sur le sud-est il fera encore beau provisoirement avant que les nuages n'arrivent. Les vents de sud seront assez forts sur le golfe du Lyon. Sur le nord-ouest progressivement le ciel redeviendra variable alternant les averses et les éclaircies et de fortes rafales de vent de nord-ouest. Ça restera quand même très très chargé. Côté température de 12 à 13 degrés sur la moitié nord stationnaire ça reste très doux et de 13 à 18 degrés sur la moitié sud 18 à Nice 18 à Bastien. On ne va pas être content Marseille parce qu'il n'est prévu que 16. Demain, mercredi 28 mars 4 minutes de soleil en plus levé 7h36 couché 20h16 et c'est la 5h30. Vous étiez beaucoup mieux que votre photo. Il est temps de refermer ce journal. Vous retrouverez Jacques Ségui aux environs de 23h25. Il arbitrera un débat consacré aux radios libres avec deux invités Bernard Schreiner rapporteur de la loi sur l'audiovisuel et Jean-François Bizeau directeur d'Actuel et de Radio Nord. Demain, vos rendez-vous habituels 12h45 et 18h30 et pour nous quitter je vous propose maintenant des images qui vous feront tourner la tête. Cela se passe en Australie à Sydney où se déroulent les championnats du monde de Voltige Aérienne. Bonsoir, à demain 20h. à demain 20h. à demain 20h.